Hello, je m'appelle Thibaut et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo un peu particulière pour moi, puisque depuis la dernière vidéo, donc publiée il y a deux semaines, j'ai doublé le nombre de mes abonnés, ce qui est peut-être un détail pour vous, mais qui pour moi veut dire beaucoup. Donc merci à tous, bienvenue sur ma chaîne, merci d'avoir rejoint mon canal. Et on dit surtout merci qui ? Merci Andrew pour ta jolie mention dans la dernière vidéo. Donc je vous mets le lien de sa chaîne en bas, dans le petit truc qu'on déroule. Je suppose néanmoins que si vous êtes venu jusqu'à moi, c'est que vous le suivez déjà. Je suis convaincu que vous et moi allons très bien nous entendre, voire plus y affiniter. Aujourd'hui dans le quatrième numéro de la série Figure de Style, nous allons parler de l'ellipse en rhétorique. Je vais revenir en détail sur sa définition et sur sa fonction principale dans une phrase. Et j'ai décidé aujourd'hui de prendre une phrase un peu tendue, mais en même temps qui a fait d'actualité ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez suivi. La présidente de l'association Act Up, qui est une association qui lutte contre le sida, a été condamnée par le tribunal, je ne rigole pas, à 800 euros d'amende pour injure à l'encontre de la manif pour tous. Le tribunal a donc considéré que dire de la manif pour tous que c'est un mouvement homophobe relève de la diffamation. Je me souviens qu'en 99, j'avais un certain nombre d'années, lors des manifestations contre le PAX, la foule avait scandé les PD au bûcher. Une autre ellipse, on y reviendra tout à l'heure. Et en 2013-2014, je me suis dit peut-être qu'on a affaire à une homophobie un peu plus larvée, un peu plus discrète, en mode genre non mais attends mais je ne suis pas du tout homophobe, moi aussi ça m'arrive d'aller chez le coiffeur. Et donc j'ai cherché des slogans et puis je suis tombé sur une pépite qui a été portée par une association qui s'appelle Civitas. Je précise que le mouvement Civitas a été au début associé aux manifs pour tous et puis après quand il y a eu une espèce de petit tournant marketing a été un peu écarté. Il n'empêche que ce slogan a bien été prononcé et même plus que ça, il a été porté par une banderole. Donc derrière ils sont 10 mais néanmoins les mots ont quand même un sens. La France a besoin d'enfants, pas d'homosexuels. Et donc je vous propose une petite analyse du slogan qui, il faut bien le dire, va servir à quelque chose. La figure micro-structurale de la phrase c'est l'ellipse. Alors l'ellipse ça consiste à quoi ? L'ellipse ça consiste à supprimer, à omettre une partie de la phrase. On devrait dire la France a besoin d'enfants, la France n'a pas besoin d'homosexuels. Et on va procéder à une ellipse de manière à créer une phrase assez impactante, assez forte, assez choc. C'est le cas de beaucoup de slogans de manifestation. Pour prendre des sujets qui sont un peu plus porteurs d'espoir, en mai 68, sous les pavés, la plage, là aussi c'est une ellipse. Donc on ellipse souvent des termes qui ne sont pas nécessaires au discours. En faisant confiance donc à la mémoire de l'interlocuteur qui va pouvoir lui associer ses idées entre elles. Pourquoi donc utiliser l'ellipse ? On a vu que ça donnait un caractère abrupt à la phrase, mais ce n'est pas l'unique raison. C'est que finalement, en nommant un verbe, on va lui conférer plus de sens. D'ailleurs ici ce n'est pas innocent, le verbe avoir besoin fait référence à une vieille rengaine de l'extrême droite. Une natalité très forte pour s'opposer à la décadence, aux invasions. Tout ce qui fait que chaque chose qui arrive représente potentiellement un danger. On retrouve cette idée de natalité dans le slogan de l'état français en 1940, travail, famille, patrie. D'ailleurs on retrouve aussi l'idée de la nation dans ce slogan. Et puis pour terminer sur une note un peu plus légère, l'ellipse impacte, l'ellipse confère aux termes omis plus de sens. Et enfin l'ellipse permet un gain de place. Il y a fort à parier que 3 termes de plus, ce qui rallongerait la banderole de 2 mètres, aurait quand même eu du mal à être porté par les 3 pelés et 4 pendus qui se battent en duel. Donc tout le monde est content. Je voulais vous dire deux trucs, la semaine prochaine, ou dans deux semaines, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser parce que du coup ça me prend quand même pas mal de temps. Je vais lancer une pastille sur Youtube, un programme sur Youtube. Je vais imaginer en costume ce qu'aurait donné un Louis XIV Youtuber, une Cléopâtre Youtubeuse. Voilà, ça c'est une série qui me tient à cœur, ça sera un peu plus drôle que les figures de style. Je continue et Thibaut t'explique. Là j'ai pas trop eu d'inspiration, mais c'est en train de revenir un peu. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas surtout à me faire des commentaires. Je veux des idées de support que je pourrais analyser. Ça peut être un mode d'emploi d'un désodorisant pour chiottes, ça peut être une chanson de Maître Gims. Je vous en supplie, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et encore une fois, merci d'avoir rejoint ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'a toujours pas été fait. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous.